Sous-titrage Société Radio-Canada On peut le dire comme ça, de rejouer, de revivre, de ressentir des souvenirs, des sensations fortes ? Oui, des sensations. Des sensations. Pas forcément fortes d'ailleurs, parce que derrière, parfois des sensations très fugitives, il y a toute une histoire qui, si pour peu qu'on tire le fil, et qu'on mette les mots, et les mots qui me conviennent, qui me semblent convenir, il y a toute une histoire qui apparaît, plus ou moins fictive, parce que la mémoire joue des tours invraisemblables. Je m'en rends compte, moi je crois, parce que je ne vérifie pas forcément. Je n'appelle pas des gens pour dire, est-ce que c'était vrai que, je fais des petites recherches, mais je préfère suivre aussi, parce que la mémoire un peu traîtresse, ça me plaît aussi. Ça m'écarte du trop de vérité. Le trop de vérité me gêne beaucoup. J'aime une vérité plus masquée, peut-être. Pas masquée, parce que ça veut dire mensonge, mais atténuée, ou non, ce n'est pas le bon mot non plus, je ne le trouverais sans doute pas. Une voilée, disons. En tout cas, vous aimez ça. Vous aimez l'exercice, tout d'un coup, d'avoir un événement, un souvenir, et de vous laisser porter par ce souvenir ? Par exemple, c'est très simple. Un des tous premiers textes, je me rappelais d'un soleil couchant, à l'île de Léron, je le datais 75 à peu près, ou 76, un peu plus, peut-être 78 peut-être même. Et je me disais, mais pourquoi ce soleil couchant-là ? C'était très précis, parce que je voyais la manière dont il se reflétait sur la mer, la manière dont mon petit frère était baigné dans une très très jolie lumière, les chevaux qui passaient, la marée était descendante. Donc je me disais, pourquoi ce soleil couchant-là est si persistant ? Et petit à petit, il m'est revenu le fil de toute une soirée, en fait très pénible, de ma vie de famille, dans laquelle mes parents, mon frère aîné, avaient joué un certain rôle, qui était une scène en fait même violente, et qui finissait par être très violente pour ma mère. Et ma mère, comme ça, au fil des textes, alors que je cherche une sensation, vous voyez, un soleil couchant entre 75 et 78, pourquoi ? Et puis surgit ma mère, dans un moment vraiment douloureux, que j'avais un peu occulté, et je l'ai retrouvé de ce biais-là. Donc voilà, mais c'est l'écriture qui me fait retrouver ça. Et je ne suis pas tout à fait sûr, après, que ce soir-là, il y ait eu exactement une scène entre mon père et mon frère, un dîner de famille très silencieux et lugubre, et puis ma mère abandonnée dans le jardinet, à la suite de ce dîner, et d'entendre dans sa voix un désarroi, plus que ça, un désespoir profond. Mais voilà, le texte donne ça. Mais vos textes nous touchent tous, parce que finalement, ce principe des souvenirs, comme ça, fulgurant, qu'on reste enregistré, on l'a tous. Vous, c'est toujours, finalement, le point de départ d'une histoire ? Oui, souvent. Alors, on écrit comme on écrit, c'est-à-dire j'ai tenté, bien sûr, des fictions purement romanesques, des pièces de théâtre, j'en écrivais beaucoup quand j'étais adolescent, mais finalement, un des biais d'écriture, une façon d'écrire qui me restait celle-là, c'est l'écriture autobiographique, c'est l'écriture du souvenir, du souvenir diffus. Et c'est là où j'aime, soudain, écrire. J'ai découvert ça, finalement, il n'y a pas si longtemps, que j'ai écrit un livre s'appelait Voix off, parce qu'on m'a demandé, en fait, de faire un autoportrait, avec des photos et des textes. Et puis, finalement, j'ai réentendu des voix. En fait, c'était simplement en faisant la remarque que j'essayais de décrire la voix de ma grand-mère, puis la voix de ma mère, la voix de mon père, et d'en déduire la voix d'un grand-père que je n'ai pas connu. Parce qu'on m'avait décrit, et je me rendais compte, c'était une difficulté sans nom. Et c'est ça qui m'intéressait. Comment décrire la voix, et en essayant de faire des portraits vocaux, des portraits de voix, pareil, revenait des souvenirs extrêmement précis, des choses tout à fait ordonnées, et surtout, que j'arrivais à écrire avec plaisir, plutôt pas trop mal. Ce qui fait que le livre, j'ai pu le faire comme je l'entendais, et il me semblait bien. Mais voilà, j'avais un peu trouvé ma façon d'écrire. Alors on a l'impression, quand on vous lit, que finalement, le temps passe trop vite. On a l'impression que justement, finalement, ces souvenirs, vous aimez avoir le temps d'y revenir, et puis de pouvoir en faire quelque chose, de pouvoir presque vous y installer, de vous y attarder. Oui, oui. Je ne sais pas, j'ai une propension personnelle à partir en arrière, à faire du flashback. Je sais que quand j'étais petit, j'adorais les flashbacks, comme j'adorais dans les films, j'adore toujours, une histoire qui commence par une voix off. D'où d'ailleurs le titre de ses premiers livres, et le flashback est une façon, pour moi, très énergisante, très énergique, d'ouvrir sur une histoire. Alors... Est-ce que ça veut dire, pour vous, que les choses passent très vite et que finalement, il vous faut du temps ? Peut-être. Pour... Pas forcément les comprendre, mais les appréhender ? Ça doit aller avec... J'ai l'esprit d'escalier. Tout le monde connaît ça. J'entends des rires qui... Et moi, alors là, je suis un spécimen, mais royal. C'était les choses... Vous l'avez inventées. Ah, je me demande... Je crois que c'est Rousseau. Je crois que ça vient de Jean-Jacques Rousseau. Oui, c'est en tout cas... L'escalier. C'est ce que Voltaire en disait. Et ce qui est drôle, parce que Jean-Jacques Rousseau, je l'ai lu énormément, adolescents et à différents âges, un peu comme j'ai lu l'écrivain Michel Léris, en m'identifiant très profondément au personnage. Et les rêveries du promeneur solitaire, par exemple, c'est un texte que j'ai énormément pratiqué, aussi bien en tant que lecteur que spectateur. Je me rappelle un très beau spectacle où Gérard de Sarthe faisait un magnifique Rousseau. Et je l'ai enregistré pour les éditions Télème, je crois. Et c'est un texte... Et je me souviens qu'il raconte ça. Et alors, je me dis... Je suis... Donc, il y a des scènes que je ne vis pas tout à fait au présent, où je n'ai pas la présence d'esprit, par exemple. Dans les polémiques, par exemple, dans les échanges verbaux un peu vifs, les phrases vont venir après, en bas de l'escalier. Et là, je reconstitue une scène parfois d'une violence insensée ou d'une hauteur, d'une fulgurance d'esprit, mais sauf qu'au moment présent, je bredouillais ou je disais une chose convenue. Là, je sais, par exemple, les plus belles choses, elles vont me venir dans le train ou dans le petit escalier derrière. Là, j'aurais dû dire ça. Et alors, souvent, je les garde dans un coin de ma tête en me disant... À la prochaine rencontre, par exemple, j'en ai fait une, samedi dernier, à Paris, je me dis, « Ah, ben voilà ! » En fait, c'est comme ça que je devrais dire la chose dont je vais la dire à Bordeaux. Mais voilà, je ne sais même plus du tout de quoi il s'agissait. Donc, en fait, il vous faut un temps pour... Il faut un temps pour mémoriser. Je suis un acteur au départ, donc j'ai besoin d'apprendre mon texte, j'ai besoin de le répéter aussi. Mais je ne répète en fait jamais les choses de la vraie vie. Parce que tout le monde sait qu'apprendre un texte, c'est très fastidieux, c'est long, c'est ennuyeux au possible. Parfois, j'essaie de trouver des jeux pour rendre cet exercice quand même un tout petit peu drôle. Et j'y arrive, parce que dans le fond, j'aime bien ça. J'aime bien le ressassement. Et ça me ramène à ça, à cette écriture. C'est pour ça qu'au début du livre, je parle beaucoup de l'écriture en arrière et même d'un jeu enfantin que d'ailleurs, beaucoup de gens ont pratiqués. J'ai découvert, je n'étais pas du tout l'inventeur de ce genre de trucs. J'avais inventé, comme font beaucoup d'enfants, une langue imaginaire. parlé par personne et que je n'ai jamais parlé avec personne d'ailleurs. J'ai parlé tout seul, cette langue infernale. Et le principe était toute bête, c'était d'inverser les lettres. Vous voyez, tout le monde a fait ça. Et donc, je fourbissais des phrases comme ça. Et en fait, j'ai pris pour commencer, pour ouvrir un peu le livre, le thème de cette langue imaginaire qui va toujours à rebours, ce qui est un boustrophédon. Un boustrophédon, c'est une écriture, c'est une des premières écritures de l'histoire de l'humanité, je crois, où on écrivait dans les deux sens, avant, arrière. Et boustrophédon, c'est le bœuf qui trace son sillon et qui va, et qui vient, et qui va, et qui vient. Comme vous le dites, vous ouvrez ce livre sur cette langue qui n'est pas qu'une langue, parce qu'attention, vous mettez la barre assez haute. Vous imaginez le pays qui va avec, la carte qui va avec. Enfin, quand même, c'est un projet très, très, très ambitieux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a un côté très piteur-pens, c'est un monde imaginaire. Oui, c'est le goût pur, absolu pour l'imaginaire, pour les territoires inventés, pour la fiction, pour tout ce qui m'éloigne ou me coupe un peu du réel pour un certain temps. Je me rappelle qu'on disait ça, un enfant rêveur, on disait ça tout le temps de moi, même si j'avais une vie quand même enfantine, sociale, ensuite très, très développée avec mon frère aîné, notamment et mes petits frères ensuite, en même temps d'ailleurs, j'avais ce goût-là, donc un goût de l'écriture, un goût de la scène théâtrale, le goût de toute forme de scène sur lesquelles se déroulait une fiction. Et je n'ai pas cessé de construire des petits plateaux imaginaires, des scènes imaginaires et d'inventer des scènes. Je pense qu'on a cette propension-là. D'ailleurs, ça ne veut pas dire forcément qu'on fuit la réalité ou que la réalité est perçue comme quelque chose d'horrible. Si la réalité est quelque chose contre quoi on se cogne, et sans doute, par peur du premier choc, j'ai tout de suite bifurqué du côté de l'imaginaire pour éviter certains affrontements, soit avec des personnes, soit avec des choses, tout simplement, soit avec une réalité qui peut être une réalité scolaire, une réalité amoureuse. C'est des stratégies d'évitement, parfaitement au départ inconsciente, et puis après qu'on essaie de construire, d'aménager. Donc on invente, on invente des choses parce que c'est un vide en même temps. Alors vous racontez dans ce livre que finalement, le spectacle a toujours fait partie de votre univers et notamment avec votre frère Bruno, on le sait publiquement, vous avez toujours fait du spectacle en réalité, vous avez toujours eu alors quoi ? Finalement, deux vies un peu parallèles en permanence entre l'imaginaire et le réel, et vous dites à un moment donné que les moments où vous écrivez, les moments où vous êtes ailleurs, c'est une bulle dont vous avez besoin. Ah oui, bah oui, c'est un... Oui, oui. Parce que le réel vous heurte toujours autant ? Je dirais moins quand même, j'ai grandi, mais c'est inscrit, je ne peux pas dire autrement que c'est... Vous ne pouvez pas vous empêcher. Je ne peux pas... Non, 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 non. Oui, je ne peux pas m'empêcher de rêver dans le dur, quoi, de rêver. Il y en a peut-être qui rêvent doucement. Un rêve... Moi, je rêve, ça peut me prendre beaucoup de temps, un temps de vie considérable puisque mes enfants me rappellent sans arrêt à la réalité et j'ai entendu ça toute ma vie. Denis, vous savez, ce petit coup de gong comme ça, qui... Et... Ce que disaient les professeurs, ce que toujours dit mon entourage et je vois comme je peux être même... C'est que la vie, par exemple, la vie conversationnelle mondaine est quelque chose qui n'est pas du tout évident pour moi, même s'il y a des moments où je peux m'y consacrer pleinement, mais en général, je décroche. Il y a quelque chose en moi qui décroche. Il y a un élément à un moment donné, un mot, que vous partez. Oui, je pars... Et alors, je ne pars pas physiquement parce que je ne suis pas quelqu'un de très sociable. Je suis là, je peux manger raisonnablement, mais j'ai décroché. Cet univers que vous inventez, vous avez une dizaine d'années, il est assez singulier, il a quelque chose qui est à la fois aussi drôle que touchant puisque vous dites que ce pays imaginaire que vous inventez, c'est un pays de gauche. Oui, c'est vrai. Vous reprenez, en fait, les caractéristiques d'un journaliste qui s'appelle Sidney Harris qui décrit les trois tâches les plus difficiles en termes d'actes moraux dans ce pays. Donc, il y a trois grandes règles. Inclure les exclues, savoir dire j'ai tort. Je n'ai pas dit ça, moi. Si. Répondre à l'aïne par l'amour. C'est dans votre livre. Il se trouve que je l'ai lu. Il se trouve que je l'ai lu. Je cite qui ? Dites-moi. Sidney Harris. Je voudrais bien retrouver dans le livre parce que je ne me rappelle pas de ce truc-là. Bon, c'est bien, vous avez un train à prendre après. Vous avez deux heures. Je vous donnerai un exemplaire. Il n'y a pas de problème. En tout cas, ça vous parle quand même ce pays de gauche ou ça aussi vous... Oui, oui, oui. Je sais que ce pays s'appelle le Pénère. Et en fait, à ce moment-là, en grande conversation, mes parents, mon père est à droite, ma mère est à gauche. Et j'ai les grandes conversations avec ma mère qui est socialiste et qui m'éduque en ce sens. Et un jour, elle me dit la gauche, c'est ça, c'est quand le social prime sur l'économique. Alors, cette phrase m'est restée, mais a construit un petit peu mon adhésion à un idéal de gauche. Et donc, le Pénère est un pays qui obéit à ce... qui obéit à... à ces codes moraux. À ces codes moraux, à ces codes politiques même. Mais il faut que je relise quand même. Oui, là, je vous ai perturbé. Je suis vraiment désolée. Parce que je voudrais savoir à quelle part... Je vais même un peu plus loin parce que dans votre livre, vous raccrochez même cette information à l'évocation de votre adolescence dans les années 80, l'élection de François Mitterrand en 1981, et surtout donc du texte de Badinter sur la peine de mort. Et donc, et vous... Là, vous racontez que vous êtes saisis par l'idée, finalement, de faire corps, d'être ensemble face à une idée qui vous semble une idée prête à l'engagement. Vous vous souvenez que vous l'avez écrit quand même ? Oui, oui. Non, mais ça, c'est un texte que j'ai écrit pour deux raisons. Parce que je... Dans ces sensations, comme ça, que j'essaie de traquer en écrivant, en partant d'une chose souvent diffuse, à moitié oubliée, là, c'était l'atmosphère très particulière de la cour d'assises de Versailles où la femme qui travaillait chez nous, qui s'appelait Nicole Modeste, qui avait un nom qui semblait sorti de Balzac, Nicole Modeste nous emmenait, mon frère, elle et moi, au tribunal de Versailles, notamment, à des procès d'assises. Elle a fait deux fois. Et la deuxième fois, donc, on avait une quinzaine d'années, mon frère à moi, peut-être 17, lui, moins 15, et j'ai découvert cette salle très étrange, ce qu'est une salle d'assises. J'étais à la première fois, ça m'avait tellement bouleversé, de certaine manière, que je n'avais rien noté, je n'avais rien noté, je n'avais rien noté. Et à la deuxième fois, celui qui m'a sidéré, c'était l'avocat, l'avocat de la défense. Et surtout, dans le premier procès, aussi, l'homme risquait sa tête, puis la peine de mort, évidemment, n'était pas aboli encore. Et ce deuxième procès, c'était un procès en cassation. Donc, l'homme avait été condamné à mort en première instance. Et il avait tué, dans mon souvenir, c'était une famille de boulangers, que j'ai retrouvé par la suite, d'ailleurs, d'une manière tout à fait terrifiante. Et il était quasi certain que la cassation allait de nouveau le condamner à mort. Et l'homme qu'il défendait, ce Mohamed Yahyaoui, c'était le nom de l'accusé, c'était Robert Badinter. Et donc, j'ai découvert sur la scène. Parce que la première chose qui m'avait frappé, mais pas complètement, qui n'était pas apparu clairement pour moi, c'est que le tribunal était un théâtre. J'allais déjà beaucoup au théâtre. Il y avait les mêmes bruits de bois. La scène me semblait être comme une scène de théâtre, avec un décor de théâtre, avec des acteurs dont certains étaient vêtus avec des costumes de théâtre. Et en même temps, elles étaient là pour établir la vérité. Et une vérité telle qu'elle pouvait avoir pour conséquence la mort de la personne que je voyais physiquement en scène. Vous avez un des phénomènes les plus troublants au théâtre, c'est la conscience que la personne que je vois sur la scène est vivante. Et que si j'avais... Moi, je me rappelle, j'ai eu ce fantasme-là, mais je pense que beaucoup de spectateurs en l'envie, je me disais si j'avais un revolver, je pourrais me lever et abattre cette personne. Cette personne mourrait, peut-être, de ma main. Donc, j'ai un pouvoir sur cette personne. Le fait de penser ça veut dire que j'ai le pouvoir d'interrompre toute personne ici, à le pouvoir d'interrompre, de m'apostropher et d'interférer avec le réel qui est le mien. Et ça, au théâtre, ça m'avait toujours... La première fois que j'ai vu une vedette, c'était Bernard Blier, une des premières grandes vedettes comme ça que je voyais pour de vrai, c'est le fameux phénomène, je l'ai vu en vrai. Pour de vrai, pour moi, le pour de vrai voulait dire si j'avais voulu, j'aurais pu tuer cette personne. Chacun doit combiner avec sa propre violence. Je ne suis pas quelqu'un de violent, mais on trafique avec des fantasmes de violences. Et donc, quand j'ai vu Badinter, vous voyez, c'est accusé qui avait d'ailleurs une tête. C'était curieux comme on peut avoir la tête de son crime. Cet homme avait une tête absolument terrifiante et surtout un air tellement sombre, tellement fermé. Le premier m'avait frappé par ça, l'absence que ce procès Yahyaoui était, je l'ai vécu d'une manière totalement viscérale. Et j'avais envie de bondir et de dire ne coupez pas, il a l'air très méchant, mais ne lui coupez pas la tête ou ne lui couperait pas la tête. J'étais totalement, j'avais été profondément bouleversé aussi par la lecture de Camus, de Victor Hugo, un petit essai Le dernier jour du condamné, Claude Gueux. Et j'avais lu aussi, non, je le lirai après, je crois que je ne l'avais pas encore lu, L'abolition de Badinter, qui est un livre qui m'avait fasciné. Mais j'étais très, très aguerri sur la question de la peine de mort, très, et avec un copain à moi dont je parle un peu dans le texte, j'étais un militant passionné contre la peine de mort. Et alors là, on se lançait dans des débats parce que je me rendais compte que la plupart de mes camarades de classe étaient tout à fait pour. Et ils me disaient, non, mais si on tue un enfant ou si... Et alors, je développais des arguments qui étaient d'ailleurs ceux de Badinter contre la vengeance. Enfin, Dieu merci, tout ça a été aboli. Donc, le souvenir de cette salle, c'est le croisement du théâtre et de la cour d'assises en tant que lieu théâtral où on dit la vérité où le verdict est de vie ou de mort. Ces scènes au tribunal, vous en parlez vraiment en racontant leur effet incroyablement prégnant sur vous, sur ce jeune homme que vous êtes à ce moment-là. Est-ce que finalement ces passages au tribunal auront eu un écho quand vous avez eu Michel Bouquet pour professeur qui vous invitait à chercher la noirceur dans ce que vous interprétiez ? Oui, sans doute, sans doute, parce que Michel Bouquet, je le voyais aussi comme un procureur, comme quelqu'un qui pouvait être absolument, qui était profondément bon, d'ailleurs, mais comme le regard qu'il avait et le compte-rendu qu'il faisait des scènes qu'on proposait était, pour moi, parfois, le compte-rendu d'un procureur. Il y avait une condamnation à la clé qui n'était pas loin d'une condamnation à mort ou soudain, d'une consécration, de quelque chose qui nous transportait de joie. Il était aussi, parce que c'est là où le personnage de fiction, un professeur est aussi un grand professeur qu'on a adoré, aimé, est aussi un personnage de fiction. On en fait un personnage. Et en plus, redoublé par le fait que je l'avais vu au cinéma, beaucoup, et que, notamment, il jouait ces personnages entre perversité et extrême dureté, puisqu'il pouvait d'ailleurs aussi bien jouer un meurtrier qu'un flic. Il avait été un javert très impressionnant. Pour moi, c'est le parangon, c'est le javert par excellence, Les Misérables étant un de mes livres de chevet. Je voyais en bouquet à la fois un flic, mais aussi un tueur, donc quelqu'un qui était sombre, qui avait un fond. Il nous en parlait, d'ailleurs. C'était très, très émouvant de cette noirceur qui pouvait l'habiter, qui ne l'empêchait pas d'avoir une humanité, d'une générosité avec nous très, très grande. Mais cet homme-là me faisait peur. Il avait un regard de requin. Quand je vois un requin, je retrouve Michel Bouquet. C'est un regard parce qu'il nous regardait de très près. Et vous voyez souvent des requins. Et j'adorais les requins. Mais c'est parce que j'adorais la peur aussi. La peur était une chose que je cultivais en même temps. Que vous ne cultivez plus ? Si, si, si. Je dis ça un peu à l'imparfait pour faire élégant, mais... Non, tous les acteurs jouent avec la peur, d'une certaine manière. La peur est un peu le présent quotidien de l'acteur qui entre en scène, de l'acteur qui s'expose dans un rôle, dans une pièce ou qui se montre à une assistance comme aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément d'emblée dans le... Comme je disais un peu dans la présence au monde qui n'est pas tout à fait sûr d'être toujours présent au monde. C'est quelque chose... Donc, il faut combiner. Il faut jouer avec la peur. Vous dites que c'est un mélange entre la joie et la trouille. Oui, oui. Vous savez la phrase dans le film de Truffaut. C'est une joie et une souffrance. Tout à fait. Vous développez cette idée-là quand vous parlez de votre casting pour le rôle d'Ernani, dans la pièce Ernani qui est un passage qui est à la fois bouleversant et cocasse. Oui. C'est pour moi aussi le... Écrire est beaucoup lié à la comédie. Je n'écris pas des textes drôles, pas tous, mais je sais déjà un peu par politesse parce que je trouve que raconter une histoire un peu difficile, si je peux la donner avec un peu d'humour, un peu de distance, ça me paraît plus... plus élégant. Et quelquefois aussi, ça rachète l'histoire douloureuse en question. c'est une... Je vous résumez, je raconte un engagement dans un Ernani, où j'étais engagé par un metteur en scène. Vraiment, tout, tout début, je n'avais rien fait, d'ailleurs. Je sortais du conservatoire, juste un petit spectacle et j'étais engagé pour jouer le rôle d'Ernani. Et puis, dès la première lecture, après, j'avais dû auditionner un nombre de fois incalculable, je ne comprenais plus pourquoi il me rappelait, je pensais qu'il ne voulait pas, puis finalement oui, puis finalement non, puis finalement oui. Et donc, à la première lecture, après m'avoir présenté à tout le monde, il avait dit, et puis Denis, qui va jouer Ernani, enfin, il faut qu'il fasse ses preuves. Et là, j'avais entendu ça comme un verdict, en fait. Je me dis, je ne comprends pas, je ne suis pas engagé, ça veut dire que quoi ? Et donc, j'ai perdu mes moyens et j'ai répété pendant un mois vraiment avec un sentiment d'échec terrible jusqu'à ce que j'étais remercié. Et donc, viré. Et puis, finalement, quand j'ai vu le spectacle, ça m'a une sorte de satisfaction amère à voir que le spectacle était très mauvais et que celui qui m'avait remplacé, c'était pas, à mon avis, c'était pas ça. mais j'aurais pas été meilleur, ça c'est certain, puisque j'avais été complètement détruit dès le premier jour. C'était aussi un des problèmes de jeunes acteurs, c'est la confiance et le... Mais à propos de cette anecdote, vous dites que finalement, être un acteur, c'est ce mélange en permanence entre la joie, la trouille et la frustration. Oui, avec plus ou moins de... De degrés des uns et des autres. De degrés des uns et des autres. Il y a des expériences purement joyeuses quand même, heureusement. Mais à force, en fait, ça reste ces trois ingrédients malgré tout ? Ben, il y a des experts comme dans toute, je sais pas, dans toute trajectoire de vie, on est en but à ces questions-là. Tout le monde a des moments d'intenses frustrations ou à surmonter un échec. J'aime, dans la vie d'acteur, il y a... J'aime pas trop raconter ce qui est extraordinaire, en fait. J'aime pas trop, ça m'inspire pas. Oui, d'ailleurs, vous dites que finalement, l'échec vous inspire souvent l'écriture. Beaucoup plus, oui, oui, j'ai beaucoup écrit pour surmonter, mais même très jeune, quand j'écrivais de la poésie, où j'écrivais des... J'écrivais beaucoup de correspondances imaginaires entre des gens, j'écrivais des pièces de théâtre, j'écrivais des poésies, et c'était souvent pour lutter contre un sentiment d'échec, une frustration. C'est plutôt ça qui me faisait écrire, alors que la vie heureuse ou un moment de vie très heureux... Alors, j'ai essayé quand même d'en écrire, d'ailleurs, même dans ce livre, notamment le texte qui suit, celui sur Arnani, qui donne son titre au livre, est un moment purement heureux. Mais les moments... C'est Stendhal qui disait ça, comme c'est difficile d'écrire. L'écriture du bonheur, c'est très 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 dur. D'ailleurs, personne n'écrit un livre du début à la fin et dit je vais très très bien, je vais vraiment très très bien, tout ce qui m'arrivait bien. Voilà. Vous dites, bon. Vous écrivez... Alors du coup, en fait, et dans cette veine-là, non seulement vous dites que finalement, c'est l'échec qui suscite votre envie d'écrire et qui vous donne les mots, et puis dans le même temps, vous dites aussi que finalement, vous avez... Vous êtes dans une gloire inespérée par vos tas. Vous dites que c'est ça qui fait que... Donc est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous en amuser, à en jouer et à plus les patiner que vous ne racontez dans ce livre que plus jeune, finalement, c'est un hasard. Vous faites rire sans le vouloir. Oui. L'expérience du comique, d'ailleurs, c'est une expérience qu'on fait un peu, mais même tous les gens drôles, d'ailleurs. Le don comique, si on a quelque chose qu'on découvre un peu par hasard, le rire des autres. Sinon, on se voit même tout seul, on ne se fait pas rire. Enfin, c'est très rare que quelqu'un se fasse rire dans sa salle de bain. Ça peut arriver, mais... moi, c'était mon frère qui, après, une scène d'un film qui s'appelle Versailles Rives Gauches, qui était notre premier tournage, m'avait appelé pour me dire Denis, t'es vraiment très drôle, tu sais, dans la scène. Et moi, j'avais cette scène, c'était une scène où j'étais enfermé dans des toilettes. C'était pénible à tourner, en fait. Et j'avais joué un peu sans y penser, donc ça m'avait interpellé. Et au théâtre aussi, j'ai remarqué que souvent, moi, les acteurs souvent me font rire quand ils ne le savent pas. Et c'est la phrase de Marie Vaux qui, pour moi, il donnait toujours ce conseil-là à ses acteurs. Les acteurs ne doivent pas sentir la valeur de ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas se rendre compte, par exemple, qu'ils font un mot d'esprit. Parce qu'un acteur qui joue un mot d'esprit en faisant le spirituel, c'est terriblement redondant et c'est souvent très pénible. Enfin, moi, ça me... l'effet voulu, l'effet forcer. Même s'il y a parfois du comique qui arrive par outrance, qui est souvent très dur à fourbire. C'est les grands génies comiques, Louis de Funès, par exemple, qui sont capables, dans la surenchère, qui sont capables d'en faire beaucoup et que ce beaucoup soit ce qu'on désire et même on en redemande encore. Qui prolonge encore à l'infini le comique. Ça, il faut être vraiment dans une toute autre... Mais même ces grands acteurs comiques, en fait, on se rend compte d'ailleurs que Louis de Funès, il n'en fait pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est un petit fil qui suit. Et en fait, il le fait croître et progresser. Et il rentre dans une zone de lui-même où il est totalement fou. Et c'est cet oubli de lui-même dans la scène comique qui est prodigieux. ce n'est pas quelque chose qu'il a forcément complètement répété. C'est soudain, le comique, c'est un espèce de démon. C'est un génie qui jaillit, sort et ça fulgure. Des amis comme ça qui ont une sorte de comique viscérale. Mais ce n'est pas sur commande, ce n'est pas forcément. Alors, c'est pour ça que je demande énormément de travail pour ensuite donner l'impression que ce comique-là sort un peu par hasard. il faut à la fois oublier, transformer les choses, répéter énormément. Oui, c'est une épreuve. Et d'ailleurs, vous avez rarement des comiques qui vous diront qu'ils se marrent tout le temps, y compris quand ils répètent leur spectacle. Dans ce livre de Nipo Dalides, on a l'impression que vous parlez du rire, de la joie extrême, de la peur, vous parlez du deuil aussi à un moment donné en disant dans le deuil, on se rend compte que la solitude, le rire, s'échappe tout seul. Au fond, on a la sensation que les émotions vous traversent, mais que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes jamais dans aucun contrôle de rien. Vous laissez les émotions vivre comme elles sont. Vous avez une sorte de facilité à lâcher. Je n'ai pas toujours eu cette facilité-là et je ne suis même pas sûr de la voir vraiment, mais il y a des expériences qui vous permettent ça. Alors, j'évoque un film, un tournage, au début du livre et à la fin du livre. Le livre se termine d'ailleurs par des scènes qui sont des scènes de ce film, mais qui sont aussi des scènes du livre. Un film qui sortira d'ailleurs en février, au début février, qui s'appelle La Grande Magie, d'après une pièce italienne. Et j'ai vécu dans ce tournage une sorte d'expérience de lâcher prise et de détente absolue. Donc, je ne suis pas naturellement quelqu'un de trop détendu. Faire l'épreuve du bonheur, de sorte de bonheur total, fugitif. C'est toujours fugitif, mais parce que souvent, le bonheur, on se dit « Ah, mais j'ai été très heureux à telle période. » Mais je ne savais pas tant que ça à l'époque. Et là, parfois, il y a eu des moments où je sentais l'instant parfait. Mais c'était aussi lié au tournage du film. C'est un temps parfait, c'était aussi des prises des scènes, des scènes du film. Et comme j'étais aussi en train de terminer ce livre, j'avais une sorte de joie double. La joie de tourner ce film, de lâcher prise dans ce film et la joie de pouvoir n'écrivait pas directement cette joie parce que je retravaillais d'autres textes, mais en même temps, je sentais que le livre s'ouvrait, se construisait, se refermait aussi. Et ma mère aussi qui ressurgissait puisque c'était un tournage en Bretagne, dans un endroit où on est allé beaucoup en vacances enfant, où se situe à la fin. j'essaie à partir de ces petites sensations, j'essaie vraiment presque par déduction de trouver le tout premier souvenir d'enfance. Et j'ai à peu près répertorié une dizaine de souvenirs et je sens que parmi eux, il doit y avoir le tout premier. Je ne suis pas tout à fait sûr. Et en fait, je l'en ai déduit du simple fait que si c'était des sensations diffuses qui ne donnaient pas forcément lieu à un récit, c'était des choses que j'avais dû vivre. Par exemple, un des, vraiment tout premier, c'est la sensation au sortir du tunnel de Saint-Cloud à Paris en voiture alors que mes parents nous emmenaient au zoo de Vincennes, donc on allait faire tout le tour, de découvrir Paris comme ça à la sortie du pont de Saint-Cloud, vous voyez, une étendue très vaste et dans la voiture, il y avait un clé un climat très joyeux parce que c'était avec des amis de mes parents que j'aimais beaucoup et donc un climat de bonheur intense au débouché d'un tunnel et je me dis mais forcément, c'est moi qu'il ait vécu. Personne ne me l'a raconté ce souvenir parce qu'on vous raconte des souvenirs qui sont des anecdotes qui se construisent en histoire. On ne vous dit pas tiens, un jour, tu as pris la voiture, on a passé le tunnel de Saint-Cloud et tu étais tout content. Ce n'est pas des souvenirs qu'on ne sait pas des photos non plus. Personne n'avait fait des photos dans la voiture. Donc là, j'en ai déduit que ça, c'était un souvenir, c'était vraiment premier et tout ça m'est venu dans cette Bretagne et il n'y a pas tant il y a quelques semaines au cours d'une rencontre sur ce livre, le fameux pays peinère dont j'avais inventé le nom pour moi totalement arbitraire, né de rien, c'est bien ça que je voulais. eh bien, en fait, c'était un lieu dit breton à quelques kilomètres, quelques dizaines peut-être, 10, 20 kilomètres précisément de Begmay là où je tournais ce film. Donc je lui dis ah ben c'est fou. En écrivant, je ne le savais pas du tout et c'est une dame qui m'a écrit en me disant ce peinère en fait. on a l'impression aussi que vous rejouez, enfin en tout cas vous mettez un peu de temps à revivre les choses mais aussi à comprendre ce que vous avez ressenti. Ben oui, mais je pense c'est l'écriture qui me permet de comprendre un peu ça ou de le relier. C'est là où c'est à la fois de la mémoire et de la fiction parce que parfois je fais des déductions que je n'aurais pas faites à l'époque ou que je n'aurais pas relié à tel ou tel événement et puis soudain ça se cristallise. il y a quelque chose qui prend et qui fait que je crois mais en fait je le tire par exemple là où je raconte une après-midi où j'auditionne pour un personnage de Corneille qui s'appelle Célidan d'où le titre du livre et je considère cet après-midi d'audition comme un des moments les plus heureux de mon existence. J'ai été très heureux mais je ne le savais pas j'espérais que j'en ai voulu connaître plein des moments comme celui-là sur le moment j'ai été parce que j'auditionnais je jouais des scènes de la pièce avec le metteur en scène Christian Risse qui jouait lui-même donc ce n'était pas une audition où lui était assis et il me regardait me produire mais il jouait totalement avec moi comme mon frère l'avait fait et à l'inverse de Michel Bouquet qui nous regardait avec ses yeux de requin très adorable par ailleurs je ne voudrais pas que vous reteniez que Michel Bouquet n'était pas un requin mais alors pas du tout mais moi impressionnable je le voyais comme ça et là c'était un Christian Risse un homme assez jeune et me voyait un peu comme mon frère m'avait vu et non seulement il ne me jugeait pas mais il jouait avec moi il jouait totalement à tel point qu'à un moment je me jetais carrément par terre et je l'insultais dans les vers de Corneille mais nous étions comme finalement deux jeunes acteurs livrés complètement au jeu dans ce parc de Sceaux c'était au parc de Sceaux qui se désertait au fur et à mesure où le soleil déclinait et donc j'ai eu le sentiment cette jour-là que je pouvais être fait pour ce métier que d'abord à un moment il m'a tapé l'épaule en me disant c'est bon tu es engagé sans plus de façon que ça et donc ça a été mais sur le moment non j'ai pas c'est probablement en écrivant le texte et en le mettant en forme en vraiment cherchant les mots pour le dire que la sensation du bonheur était plus réellement touchée toutes les sensations parce qu'en fait en vous lisant on a l'impression que vous nous racontez et que en racontant vous réalisez à la fois cette faculté de partir de façon très poétique de partir du réel pour le transformer le raconter et en même temps le ressentir réellement et vous souvenir que vous avez été touché d'une façon ou d'une autre et d'ailleurs dans ce livre vous dites aussi que pour vous les mots sont un peu comme des pierres précieuses comme si c'était un révélateur vous avez fait cagne vous avez fait hippocagne il y a quelque chose qui vous relie aux mots alors quoi plus que aux objets au monde qui vous entoure en fait voilà quel rapport vous avez avec les mots c'est un rapport alors très heureux en fait ce que j'ai aimé parler babillé d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis acteur c'est que je peux parler à haute voix je peux dire des mots dire des mots dire pas seulement des mots c'est des textes c'est-à-dire des mots écrits écrits dans un certain style avec une certaine inflexion je peux les vraiment les modeler et c'est comme d'autres découvrent la peinture ou la glaise et aiment y mettre les mains moi aussi d'ailleurs je mets les mains dans les mots je considère les mots comme une sorte de matière tangible et mon métier c'est vraiment de les faire tenir un peu dans l'air les phrases d'un très beau texte quand on joue un grand texte par exemple je parle pas des miens il y a ce plaisir extrême à dire des mots comme si on dressait une réalité qui a qui a presque de 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 l'existence matérielle donc ça j'ai toujours eu ce plaisir là je sais qu'on me l'a dit très tôt dans l'enfance que j'aimais j'aimais dire répéter les phrases et surtout les phrases que je comprenais pas j'aimais d'ailleurs souvent dans les livres que je lisais j'ai très attiré par ce que je comprenais pas je sentais que là il y avait il y avait un mystère il y avait un secret et que c'était comme une mine dans laquelle j'allais chercher de l'or et je comprends toujours les gens qui sont fascinés comme ça par des textes ou des poèmes pour ça que les poèmes hermétiques c'est pas du tout un problème pour moi au contraire j'aimais Malarmé j'ai toujours aimé Malarmé au plus profond j'aimais les surréalistes quand je lisais le ciel est bleu comme une orange c'est génial c'est génial voilà ça fait exister ça fait alors j'avais des avec des copains mais non mais c'est débile le ciel il n'est pas bleu il n'est pas bleu comme une orange en fait je peux pas dire ça et moi je disais mais justement justement la fameuse rencontre du parapluie sur la phrase de l'autréamont donc les mots me donnaient en fait la jouissance qu'il y a à trouver que la terre est bleue comme une orange c'est magnifique le ciel est bleu comme une orange je ne sais plus d'ailleurs c'est que les mots deviennent prennent une autonomie en fait ils se détachent du réel c'est comme le peintre qui découvre le cubisme qui découvre l'art non figuratif il peut s'affranchir complètement du réel il peut faire une pomme carrée cubique et j'imagine le vertige extrême à d'un seul coup alors que la peinture pendant des siècles elle répondait à des commandes elle devait filmer des moments de la vie du Christ ou des portraits et soudain elle s'affranchit de tout le réel et on peint ce qu'on a dans la tête on dit ce qu'on a dans la tête et sous la forme avec laquelle ça nous vient c'est une expérience de la liberté à même je ne connais pas de plus belle liberté que celle qu'il y a dans le langage oui je crois je pourrais dire ça quand vous écrivez un livre qu'est-ce qui se passe par quel mot vous commencez comment ça marche j'écris plusieurs textes en fait ça part un peu dans tous les sens ça part complètement dans tous les sens ça n'est pas le premier mot et puis le dernier jusqu'au c'est pas linéaire du tout mais vous réécrivez vous réécrivez parce que beaucoup en fait j'écris j'ai une matière j'écris 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 et puis après je reprends ça et là je pétris vous êtes un sculpteur oui plutôt c'est plutôt de cet ordre là et souvent un texte je l'ouvre en deux je me mets au milieu et je réécris à partir du milieu puis il y a ce qui fait que ça prolifère et le début soit disparaît soit le début se replace ailleurs et puis il y a un jour où j'ai des plein de dossiers sur mon ordinateur parce que j'écris à l'ordinateur parfois manuscrit mais quand je suis obligé de noter quand je suis en salle de réponses par exemple quand je fais ça à l'ipad maintenant et puis donc tous ces textes je les ai à la fois sur le bureau de l'ordinateur je les ai aussi j'en imprime et puis je commence à faire des recoupements des montages et là ça c'est un moment très très agréable vous mettez en forme ces mots alors dans ce livre vous faites référence aussi à Platon au cratyle c'est à dire les mots qui ont des odeurs les mots qui ont des textures les mots qui ont un rapport direct le mot qui dit le mot sonore dit d'une certaine manière la chose qu'il désigne qui a une illusion parce que c'était il y a plein Claudel adorait ce jeu là dire que dans le mot caca par exemple il y a toute la matière fécale parce que le mot caca phoniquement il n'est pas loin de la merde ce ne sera pas le dernier mot de la soirée et alors finalement quand vous avez écrit ce livre comment vous pouvez vous arrêter d'écrire puisque on le sent bien c'est une expérience que vous vivez que vous travaillez et dans laquelle on a l'impression que vous découvrez que vous avez des souvenirs que ce sont des histoires quand vous avez ressenti des choses vous ne les avez même pas vu passer à quel moment vous pouvez vous arrêter puisque on a la sensation quand on vous lit que c'est une expérience qui ne s'arrête pas oui d'ailleurs moi je crois que j'écris plus ou moins un peu le même livre d'une certaine manière mon premier livre s'appelait scène de la vie d'acteur là il y a ça pourrait s'appeler scène de la vie privée et puis en même temps quand même scène de la vie d'acteur parce qu'il y a des deux scène de la vie donc c'est des scènes je pense que c'est des scènes d'une certaine manière c'est des petites nouvelles là je vous voyais un peu plutôt comme des nouvelles autobiographiques donc au bout d'un moment j'ai un certain nombre de textes je commence à les ordonner je trouve qu'il y a à peu près un texte premier un texte dernier après il y a je cherche un ordre là j'ai cherché un ordre chronologique tout bêtement entre il y a un premier texte donc qui présente quand même le goût du passé disons et le dernier texte qui est un peu le rappel de tout ça les deux faisant référence à ce film dont je parlais tout à l'heure et puis après ce sont des scènes dans un ordre chronologique scènes d'enfants scènes d'adolescents scènes de maturité et scènes d'aujourd'hui donc ça s'ordonne un peu comme ça peut je ne peux pas dire que soudain la composition elle soit ni ultra savante ni pleine de malice de secret il faut que j'en finisse il y a un moment il faut que j'en finisse c'est tout donc il ne faut pas c'est pas et en plus moi je me dis je ne peux pas travailler j'ai essayé de faire un roman mais je ne peux pas travailler sur un temps continu comme je travaille dans les marches de mon métier dans les transports dans les gares dans les aéroports rarement chez moi finalement eh bien j'ai une pratique complètement discontinue et donc pour j'arrive pas à faire donc de l'écriture en continu j'ai essayé c'est un enfer parce que j'oublie ce que j'ai écrit je suis obligé de reprendre alors quand je reprends je recommence donc ça peut être infini et donc c'est pour ça que je préfère une pratique bon délibérément fragmentaire qui fait que c'est un livre qui peut se lire d'ailleurs par fragments on peut on peut lire les pages à dos d'abord si on veut on peut ne pas tout lire oui oui tout à fait un livre on peut même ne rien lire du tout c'est fou c'est fou c'est ma dernière question malheureusement parce que ça va très vite alors maintenant que vous l'avez terminé ce livre quel est le mot qui vous vient à l'esprit quand vous y pensez alors j'allais dire le mot et puis en fait je l'ai censuré puis je vais le dire quand même parce que c'est une personne c'est ma mère parce qu'il est beaucoup ma mère elle va et vient dans le livre elle disparaît elle réapparaît elle disparaît c'est lié à ça aussi sa condition elle est malade une dégénérescence cérébrale qui fait qu'elle n'est plus tout à fait je le dis à un moment dans le livre je sais que je disparais de sa mémoire et donc quand je la vois et que je parle avec elle je sais d'abord que le temps sera assez court parce que ça la fatigue et puis elle est tout à fait je ne dirais pas fermée mais on a l'impression que les émotions ne parviennent pas et que réveiller chez elle une émotion est une chose très très difficile très délicate parce qu'on hésite à le faire parce qu'en fait elle est dans une certaine paix elle n'est pas malheureuse elle est dans un monde qui est un monde beaucoup de chansons elle chante énormément et elle sait qui on est parfaitement je reconnais ses enfants ses petits-enfants elle peut elle sait qui par exemple on a parlé de macron la dernière fois et là je me suis rendu compte qu'elle était au courant quand même de certaines actualités et puis pas du tout à d'autres moments je la fais parler de son histoire de son passé ça ne l'intéresse pas trop voire pas du tout et donc voilà et au moment où le livre s'est à peu près constitué c'est-à-dire que j'avais un nombre de textes et puis je sentais qu'elle elle est apparue un peu comme le le personnage un peu fantomatique quand même parce que je la vois très peu ma mère je me le reproche suffisamment il y a une scène d'ailleurs qui raconte au ministère de la culture qui m'a valu un peu une lettre touchante de la personne dont je tais le nom dont je tairai le nom qui était le ministre en question qui s'est senti un peu attaqué alors que pas du tout j'avais rendez-vous avec lui il voulait qu'on parle de quelque chose quoi je n'ai jamais su mais j'étais invité à déjeuner au ministère de la culture on s'est retrouvé à trois lui un conseiller et moi et au bout de cinq minutes on lui a apporté un petit papier sur une petite coupelle et il a blémi et il s'est excusé il est parti je suis resté avec le conseiller le conseiller m'a dit vous savez je ne sais pas du tout pourquoi il vous a fait venir alors c'était très bon et puis cet homme là je me suis à parler un peu de tout et de rien et puis je le sentais de plus en plus mélancolique et à la fin il m'a dit monsieur est-ce que vous avez dit à votre mère que vous l'aimiez je ne m'attendais pas du tout je n'ai vraiment pas là pour ça et ça me faisait plutôt et je n'avais pas envie de me confier du tout et ça ça me faisait rire ça me faisait pas rire je trouvais ça très très mais rétrospectivement la scène me faisait plutôt rire donc j'en ai fait un peu une scène un peu un peu comique et puis en l'agençant dans le livre finalement je laisse le lecteur choisir si la scène est ironique comique ou touchante mais je ne le force pas je ne le dis pas comme vous le dites effectivement dans votre livre on a un peu la sensation que vous vous adressez aussi à votre mère vous lui racontez vous conversez avec elle en filigrane il y a de ça d'ailleurs vous en parlez vous dites de votre mère et de votre grand-mère que c'est tout un monde à explorer vous dites aussi que finalement la Bretagne attachée à vos souvenirs d'enfance génère chez vous énormément de souvenirs et des conversations avec des fantômes dans ce livre là et donc finalement ce serait un livre nostalgique j'aime pas beaucoup j'aime pas beaucoup dire ça mais nostalgique j'espère pas au sens sentimental du terme au sens de c'est le goût du retour ou la douleur liée au retour c'est forcément lié à l'idée du retour c'est plutôt dans l'étymologie du mot que que j'abonderai que je dirais oui oui il y a forcément de la nostalgie c'est aussi que quand on je vais avoir 60 ans dans quelques mois voire quelques semaines c'est un moment où le plus gros est passé et on commence à guetter les rétroviseurs mais c'est aussi cette nostalgie en fait ce que vous nous montrez c'est votre talent de sculpteur pour en faire quelque chose d'assez poétique d'assez oui vous en rendez compte de ça ou pas j'ai toujours aimé la poésie j'ai toujours écrit j'ai le goût du le goût des mots agencés de manière plus ou moins poétique donc oui je mais je reste je sais ce qui me sépare des écrivains que je place à un certain et j'ai pas de la patte j'ai pas de frustration là-dessus j'ai un goût suffisamment développé je crois de la littérature pour savoir exactement où je me situe et quelles sont mes possibilités ou mes ambitions et j'ai essayé parfois d'être plus ambitieux je sais qu'il faut non non je reste à une certaine place mais qui me semble c'est quand on a 18 ans et qu'on aime la poésie on veut être on veut être Victor Hugo ou rien voilà on veut être Aragon Brimbaud c'est un beau qui fascine c'est pas c'est pas c'est pas un poète plus mineur nous on est très content que vous soyez Denis Paul et David merci merci à vous merci à vous merci 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 Merci.